La petite bande de Je suis partout était dans la nation une des rares cellules saines et vigoureuses et capables de lutter contre le bacille. Ces mois de 1936 et de 1937 auront été pour nous l'âge d'or de l'invective. Nous avions compris. Le grand danger n'était plus hors de nos frontières mais chez nous. La France était en train de se détruire par le dedans. Ces absurdes maîtres mettaient le comble à leur malfaisance en invectivant tous ses voisins. Mon vieil ami le colonel Alerme, ancien chef du cabinet militaire de Clémenceau, marsouin pendant 20 ans de sa vie, l'un des plus infaillibles prophètes que j'ai connus, disait très souvent, je me demande ce que les allemands attendent pour entrer chez nous comme chez eux, pour venir foutre cul par-dessus tête toute cette saloperie. Je me récriais tout de même, mon colonel, la ramée française, la ligne Maginot. Je vous dis, cul par-dessus tête, et comme ils voudront. Mais pour notre bonheur, les frites ne paraissaient pas autrement décidées à vouloir. Nous fondions sur ce fait des espoirs assez solides, du moins pour un certain terme. Plus la France bêtifiée, s'avachissait, et plus nous nous sentions lucides. L'arithmétique de Maurras. Hitler, ennemi numéro 1. Nous portait sur les nerfs. Dans son dernier livre, Les Dictateurs, composé aux trois quarts par des nègres, Jiffy, les soviets et le Portugal, Brasillac, je crois, l'Italie et l'Espagne. Jacques Bainville, l'homme le plus averti de l'Allemagne dans l'action française, avait couvert de son nom des phrases comme celle-ci. Hitler parle toujours des juifs avec une haine profonde et une absence complète d'esprit critique. Les idées que semble se faire l'auteur de Mein Kampf sur le développement de la nation juive à travers le monde sont si grossières qu'on se demande s'il ne s'agit pas d'images frappantes destinées à la foule, aux troupes, aux sections d'assaut, de mythes créateurs d'énergie, beaucoup plus que de raisonnements sincères. Le remachage des querelles avec les mannes de Gabriel Monode, les disputes autour des textes du bas-empire sur la romanité ou la germanité des gaulois, les diatribles sur la gouinfrerie allemande recueillies avec soin dans le dictionnaire des idées de Maurras. Sentez vraiment le vieux grimoire. L'assimilation de l'allemand aux juifs était d'une fantaisie par trop énorme. Dans la préface de son Allemagne éternelle, où il venait de reproduire un gros paquet de ses paperasses, Maurras n'hésitait pas à nous donner comme signe de la férocité totone les nouveaux procédés de stérilisation et à nous menacer d'un écouillage méthodique au cas où les éclairiens deviendraient nos vainqueurs. On n'édifiait pas davantage une politique étrangère sur ses exégèses poussiéreuses et sur d'aussi grosses naïvetés que sur les humeurs du ghetto et les rancunes des loges. La balance militaire était désormais renversée du jour où la Wehrmacht avait pénétré en Rennanie. Nous avions pu nous déclarer d'autant plus pacifistes que l'anarchie ne cessait de croître dans notre pays. Jamais un seul jour depuis la fin de la guerre, on avait fait chez nous une politique française. Mais celle de l'international démocratique et des anglais. Le nationalisme ne consistait-il pas d'abord à se dégager d'une aussi scandaleuse et funeste tutelle ? Nous ne pouvions plus rien contre l'Allemagne sans de haïssables complicités. N'étions-nous pas en droit de proposer au moins une expérience nouvelle ? Une entente bien motivée d'une France réellement libre avec l'Allemagne nationale socialiste ne devenait-elle pas pour nous la seule issue logique et favorable ? Le système ou les intérêts de la patrie seraient-ils le mieux garantis ? Nous relisions parfois pour nous ébaudir un magnifique reportage de Candide à Venise où M. Jean Fayard, du haut de son altière perspicacité, avait dépeint le fureur en veston, son chapeau sur le ventre tel un humble commis qui sollicite une place devant les superbes et condescendants italiens. Aujourd'hui, par les soins avisés de nos religionnaires, Italiens et Allemands faisaient route ensemble et le petit homme au chapeau tenait d'une main d'acier les reines de l'attelage. Il se pouvait que, selon Platon, Aristote et les pères de l'église, l'Allemagne ne fut pas digne de commander l'ordre en Europe. Mais dans l'immédiat, qui nous importait beaucoup plus, il nous fallait bien reconnaître que sans Hitler et les sections d'assaut, avec les millions de communistes qui avaient grouillé dans le Reich, avec Léon Blum et Thorez Chenou, la république marxiste en Espagne, Maurras aurait perdu depuis un certain temps déjà le goût du grec et l'autel de l'action française du rocher rue du Bocador, abrité un triomphant commissariat du peuple. Nous découvrions chaque semaine un peu plus le robuste et tenace réalisme de Hitler, tranchant si éloquemment sur les logomachies et les conciles de chez nous. Il ne faut pas s'attarder au froissement passé lorsqu'on veut faire une politique d'alliance. Celle-ci n'est féconde que si l'on sait profiter des leçons de l'histoire. On ne trouve pas d'homme d'État, qu'il soit anglais, américain ou italien, qui ait jamais déclaré être anglophile. Tout homme d'État anglais est naturellement d'abord anglais. Tout Américain est avant tout américain. Et il n'y a pas d'Italien qui soit prêt à faire une autre politique qu'une politique italianophile. Quiconque prétend bâtir des alliances sur les dispositions germanophiles des hommes d'État importants de telle ou telle nation étrangère est un âne ou un menteur. La condition nécessaire pour que les destinées de deux peuples soient liées, ce n'est pas l'estime ou la sympathie réciproque, c'est la perspective des avantages que chacun d'eux retirera de l'association. Quel vigoureux écho à mon cher Machiavel ! Était-il nécessaire que la fameuse philippique de Mein Kampf contre la France, écrite en plein jurisme poincariste par un soldat vaincu, nous cachait éternellement tant d'autres pages où cet homme proclamait la stérilité de la lutte entre la France et l'Allemagne. Et fixé au peuple germain son vrai terrain de conquête, l'Est, la Russie, voie des chevaliers teutoniques, le destin le plus profondément souhaitable pour nous et l'Europe entière n'y était-il pas inscrit ? Puisque les démocraties, contre nos plus puissantes objurations, avaient tout fait pour que l'Allemagne retrouva sa force, il faudrait bien maintenant admettre que cette force s'employa quelque part. Si les germains, étouffant sur un sol trop étroit, reprenaient leur chariot d'invasion et fondé sur l'Orient slave, ne serait-ce point pour eux et pour nous le meilleur exutoire, un but autrement accessible que la prussianisation de la Touraine ou de la Bretagne ? Et au surplus, l'écrasement du bolchevisme ? Qui défendait de concevoir une diplomatie française détournant par de solides assurances leur masse ? De ce côté-là, nos rendez-vous du vendredi soir dans une triste brasserie de d'enfer Rochereau apparaîtrait aujourd'hui encore si nous avions été assez fas pour en tenir registre comme une école de la sagesse politique. Nous savions qu'entre les fameuses condamnations morales des États-Unis et leur aide effective, il y aurait toujours les interminables palabres d'une république parlementaire, les répugnances de 100 millions d'Américains, les dizaines d'années encore de pacifisme wilsonien qui laissaient sans armes cet immense peuple. Nous connaissions toutes les faiblesses qui, tôt ou tard, seraient mortelles, des nations fabriquées ou gonflées par le traité de Versailles, Nous savions que la France avait pu grandir et prospérer pendant plus d'un siècle malgré un régime dont toutes les têtes solides du pays avaient dénoncé dès 1830 l'État parce que ce régime possédait alors la vitalité de la jeunesse que son idéologie faisait son tour du monde après être née chez nous. Notre patrie était dans ce temps-là en avant remorquée par de très sautes chimères mais à l'avant malgré tout. Aujourd'hui, la démocratie était vermolue et les Français demeuraient à peu près seuls, fort attardés, sur son vieux bateau poussif. Il n'arrivait pas à l'abandonner par la faute des écumeurs qui s'en étaient emparés. Si étaient installés confortablement et soudouillaient les capitaines. On pouvait bien tendre les voiles, le vent soufflait d'un autre bord. L'Europe cervelle de la terre retrouvait le besoin d'une hiérarchie plus naturelle. Les principes autoritaires gagnaient irrésistiblement du terrain et les nations qui les avaient mis en œuvre ouvraient maintenant la marche. Le XXe siècle serait celui des dictatures et du nationalsocialisme. Il ne servait à rien sinon à nous perdre, de nous mettre en travers d'un courant que nous n'aurions pas la force de remonter. La sagesse était de le suivre à notre façon. Ce que nous voulions, par amour de notre patrie décevante, mais dont nous chérissions l'admirable passé, pour notre repos et notre orgueil de Français fatigués de vivre dans un pays chancelant, livré aux Juifs et à des bonimenteurs forains, où tout, de la monnaie à la paix, était devenu précaire et qui faisait rire l'étranger. Nous appelions tout cela notre ligne. À la manière de Lénine, dont j'ai toujours admiré la méthode révolutionnaire, les plus soucieux d'une rigoureuse orthodoxie étaient sans doute Brasillac et moi-même. Tels que l'avait formé l'amitié, le hasard, les affinités et la haine de ses adversaires, l'équipe de Je suis partout dépensait une somme de talents, d'intelligence et de courage qui auront, surtout de 1936 à 1938, sauvé l'honneur de la presse française pendant les infernales années de la nouvelle avant-guerre, hantée par tous les spectres du mensonge, de la calomnie, de la bêtise et de la peur. Mais à mesure que les jours passaient, nous sentions davantage l'énorme disproportion de notre tumulte intérieur et de nos moyens. Les seuls objets raisonnables que la politique française put, selon nous, se fixer, surtout hors des frontières, exigeaient un renversement complet du régime. Qu'était-ce pour un pareil but que notre malheureux hebdomadaire, n'ayant pas même encaisse les fonds d'un modeste affichage ? Nous avions commencé de donner à quatre ou cinq quelques conférences qui étaient plutôt des harangues et où notre jeunesse, notre entrain, notre verdeur, remportait le plus grand succès. J'avais un goût très vif pour cet apprentissage de la parole, mais la déception était venue aussitôt. Je dévisageais avec ennui ces auditoires de nationaux toujours les mêmes, bons et placides bourgeois, dames au chapeau convenable de la rue du Bac, demoiselles légèrement prolongées et prises de belles lettres, et rêvant de pétillantes correspondances avec les auteurs. Deux gentils hommes de la rue des Saussés qui feraient un compte-rendu rassurant au pouvoir. Jamais un seul adversaire à ébranler, si peu de néophytes même, et tant de crânes, de crânes, les éternels genoux de la droite, tant de nobles débris, de tous les cocuages illustres du boulangisme, de la patrie française, de l'affaire, de la chambre bleue horizon. Quand il ne s'agissait pas des militants d'élite dont l'activité consistait à s'embêter ponctuellement et doucement dans les cinquante et quelques cérémonies de ce genre égrenées sur la saison parisienne, ces braves gens étaient venus pour mettre des figures sur nos proses, jugées de notre sex-appeal ou du choix de nos cravates. Certains, demeurent plutôt confites à l'ordinaire, devaient chercher parmi nous le ragoût de quelques vocables un peu crus, comme chez les chansonniers auxquels ils nous assimilaient sans doute. Leur joie était complète et notre triomphe assuré quand nous leur faisions l'honneur de les engueuler un peu. Il eut suffi d'entraîner avec nous quelque part quatre ou cinq douzaines d'étudiants, de garçons, pour se dire que notre temps et notre verve n'avaient pas été perdus. Mais quand nous étions parvenus à bien allumer notre auditoire et à mouiller nos chemises, quand nous avions suffisamment insulté quelques ministres, il ne nous restait plus qu'à nous remettre de ses prouesses et de la soif consécutive, en nous entrefélicitant autour d'un guéridon de Lip ou de Mago. À quelques points que nous eussions déchaîné l'enthousiasme, nous n'avions aucune bannière à déployer pour enrôler nos fidèles. Aucun mot d'ordre à leur lancer, pas le moindre geste à leur enjoindre. Nous exécutions un numéro, le fascisme à vide. Rien dans les mains, rien dans les poches. Ce n'était guère notre faute. Nous faisions ce que nous pouvions, nous valions mieux. Mais nos qualités même étaient de celles qui, dans l'état du pays, nous garantissaient l'obscurité. Notre antisémitisme sans réserve aurait dû suffire à nous marquer du sceau des intouchables de la rouelle que les juifs retournaient maintenant à ceux qui n'avaient pas pactisé et dont les bons chrétiens se détournaient au fusqué. Durant les 20 mois de front populaire, ils s'étaient dépensés en fonds politiques parmi la droite assez de millions pour financer plusieurs révolutions. Mais cette manne se répandait d'abord sur des torchons illisibles, des groupuscules de conspirateurs funambulesques. Les prédilections des nantis, des personnages de poids allaient sans hésiter aux phallos, aux farceurs, aux maîtres chanteurs, aux trembleurs, aux mollusques de la modération, des distinctions nécessaires, des nuances, béant dans la vase tiède de leur juste milieu. Et par-dessus tout à l'innombrable armée de la révolution selon les pantoufles et les fesses de Joseph Prudhomme, levée par le colonel Casimir, comte de la roque. Pourtant, nous avions un tort sérieux. Nous n'allions pas jusqu'au bout de nous-mêmes au point où nous en étions et où les choses iraient désormais. Nous n'aurions plus rien perdu à casser franchement les vitres. Nous paraissions déjà incroyablement aventureux. Mais la part la plus sérieuse et de loin de notre programme ne sortait point du petit cercle de notre intimité. Pour le problème franco-allemand, nous restions publiquement d'une discrétion embarrassée. Gaxotte avait, une fois, fort, avant que la question devint brûlante, suggérée dans un article que l'on pourrait bien laisser à l'Allemagne le champ libre vers l'Est. Que le secret de la paix était sans doute là. Cela n'avait pas laissé plus de traces qu'un paradoxe de dilettante. et Gaxotte lui-même n'y attachait peut-être pas plus de prix. D'une pareille proposition à un renversement des alliances, il n'y avait cependant plus qu'un pas. Sur ce sol enfin ferme et bien réel, des compagnons forts imprévus ne se fussent-ils pas joints à nous ? n'était-ce pas là une de ces violentes nouveautés sans lesquelles il n'est point de révolution ? Qui pourra dire que ce n'est là qu'une hypothèse creuse ? Puisque nous ne l'avions pas tenté, nous tenions dans nos mains cette cartouche de dynamite capable de nous ouvrir une si vaste brèche. Mais nous n'osions pas l'allumer par peur de son fracas. L'action française, depuis le premier jour de sa fondation, qualifiait de trahison toute alternative de rapport avec l'Allemagne par d'autres moyens que le canon. Elle nous reprochait déjà dans le privé un de ces transfuges dont je parlais plus haut notre ami Claude Janté, le mieux informé de tous les journalistes français sur le national-socialisme qui avait l'incroyable témérité d'écrire de Hitler comme d'un homme politique et d'un rang assez remarquable, d'étudier ses actes comme ceux d'un être humain, voire même de race blanche. Presque tous venus de l'action française, nous étions trop mal armés pour affronter le monstrueux entassement décuplé depuis l'hitlérisme de préjugés, de sornettes, de bévues, d'ignorances, de haines naïves ou trop bien calculées qui obstruaient de ce côté si durin les routes de France en Allemagne. Maurras avait beau nous déconcerter souvent, son autorité nous troublait toujours. Nous n'avions pas l'audace de transgresser ensemble et publiquement son catéchisme. Nous demeurions donc dans un rôle véhément mais réduit à notre métier de pousse-prose. Nous faisions ce métier avec assez d'énergie et de pénétration pour acquérir plus tard le droit de parler haut. Mais nous en restions là sans rien arrêter ni même débattre pour le prochain avenir. C'était peu pour qui avait entrevu l'espoir d'une lutte à outrance. nous pensions plus ou moins ouvertement avoir encore beaucoup de temps devant nous. La démocratie nous avait habitués à son pesant et interminable manège. Nous étions peut-être bien démocratisés malgré tout. nous avions vu avec un assez vif dépit s'esquiver le ministère Blum au moment où le pays sentait enfin qu'il fallait écarter à tout prix ce fléau ridicule. Le régime qui ne manquait jamais de flair ni d'adresse pour cela était encore parvenu à reculer l'événement décisif. Exténuante balançoire était-il donc dit que nous aurions perdu tout ce temps à de fausses batailles qui seraient dans 30 ans aussi obscures que des chutes ministérielles sous Sadie Carnot. Le repoussoir de Blum avait été nécessaire pour que Chotan apparut moins souillé et funeste à quelques incurables niés. Après huit mois de vaseux barbotage Blum réapparaissait trois jours après que Hitler eut accompli l'enschluss. cela frisait la provocation l'antisémitisme gagné du terrain à vue d'oeil trop tard nous savions bien que les loges ne tarderaient pas à renverser la vapeur cette fois Chotan ne suffisait plus on nous ramenait un daladier repentant annoncé à grand son de trompette jacobine salué par les orphéons des bourgeois enfin rassurés sur le sort de leurs titres et de leurs lingots d'or regrettant déjà les secours qu'ils avaient consentis aux caisses de la droite nous connaissions cette musique nous n'allions pas pour autant nous laisser distraire dans nos besognes nous pratiquions peu à je suis partout la division du travail dans l'équipe de base chacun aurait été capable de faire tout seul à tour de rôle le journal entier depuis l'éditorial jusqu'à la chronique cinématographique mais je m'étais plus spécialement attribué la rubrique de l'antijudaïsme j'avais ainsi rédigé et composé au temps au début du printemps 1938 un numéro spécial sur les juifs dans le monde d'une très grande modération de ton je jugeais plutôt malfaisant les petits professionnels de l'antisémitisme ignare et étourdi hurlant des insultes monotones ou découvrant le sang juif du roi d'Angleterre je me souciais fort peu de l'authenticité ou de la fausseté des protocoles de Sion il était plus que largement suffisant de s'en tenir aux faits et aux écrits irréfutables pour instruire le procès des juifs sous leur dictée la presse des deux mondes pleurait leur malheur je me contentais de dresser l'autre bilan celui de leur escroquerie de leur corruption de leur sabotage de leur destruction de leur assassinat de fait mon numéro fut entouré de ce silence absolu qui prouvait alors que l'on avait visé juste que les juifs n'osaient pas s'engager dans un écrasant débat sans une ligne de publicité sans un seul écho de nos bons confrères nationaux hormis l'action française ce numéro s'était fort bien vendu j'enragais que nous ne puissions pas faute d'un ou deux de ces chèques gaspillés dans tant d'entreprises imbéciles de la droite le tirer à un million d'exemplaires que nous étions donc dépourvus devant les formidables moyens qui permettaient aux juifs d'enterrer dans des sépulcres de silence et de cachère à des peuples et de cacher à des peuples entiers la vérité de leur histoire grâce à mon cher et vieil ami René Gontier qui préparait sur le sujet un livre nourri et attrayant promis bien entendu à un boycottage impitoyable je m'étais initié honnêtement au racisme selon Gunther et Rosenberg j'y mêlais j'y démêlais sans peine l'excès des démonstrations scientifiques et la rigidité systématique d'une défense fort naturelle du semblant pour le reste la raciologie proposait un classement très plausible des hommes en espèces zoologiques comme de toutes les sciences il fallait en retenir les observations contrôlables et en rejeter les constructions hasardeuses les bonnes langues commençaient à parler sous le manteau de notre éclairisme ce qui était entre nous une superbe matière à canular wagnerien nietzschéen antisémite anticlérical connaissant par le menu le folklore national socialiste j'étais naturellement désigné pour jouer dans notre bande le rôle de sa d'élite je m'en acquittais avec des hort vessel lead et des hail retentissant plus sérieusement j'étais toujours à boucler ma valise pour ce reich à qui les mensonges et l'exclusive d'israël rendait les attraits de l'inconnu j'allais vivre quelques jours un peu au hasard à cologne ou à munich j'en apportais des provisions d'images que nous seuls pouvions publier parce qu'elles étaient vraies j'osais dire que je m'étais beaucoup amusé pendant une semaine de carnaval à munich que j'y avais à la bavaroise naturellement beaucoup bu et mangé et qu'on y respirait une atmosphère de grosse karmesse de solide et tranquille équilibre bien plutôt que de misère et de conspiration ourdie dans la servitude la première étape de mon voyage en Europe centrale au mois de juillet 1938 avait été pour Vienne rattachée depuis Pâques au Reich J'avais connu fort auparavant une capitale déchue rapée et dolente elle portait tout entière les traces de cette souillure juive que nous avons connue à de vastes quartiers de Paris l'aideur des personnages qui grouillent à vos côtés immense étalage des camelots et des friperies appauvrissement et angoisse du chrétien que le marxisme installé avec l'envahisseur dépouille un peu plus chaque jour des hardes séchées aux fenêtres de scobrun transformées en phalanstères ouvriers les mendiants vous harcelaient et les étudiants quand je les interrogeais sur ces choses ne répondaient pas mais dessinaient une croix gammée sur mon baie des coeurs je retrouvais une Vienne allégée et noyée cela sautait aux yeux dans ses rues reconquise par des jeunes filles en petite jupe à fleurs et gorgerette de Gretchen des garçons frais et athlétiques fiers de leur uniforme neuf j'aurais cru assez facilement moi aussi à des heures de mœurs et de caractère entre allemands et autrichiens mais rien n'avait plus compté devant la joie de piétiner le traité qui avait férocement et stupidement coupé de tout voué à une décrépitude fatale une ville de 2 millions d'habitants de se mettre entre les mains du chef prestigieux qui chassait l'ennemi et liait votre destinée à un empire fier et vigoureux j'avais voulu revoir le ghetto de Léopold Satt ces longues rues à leur tour étaient frappées de désolation les rideaux de fer aveuglaient maintenant d'innombrables déventures portant encore des noms baroques forgés au fond des Carpathes ou de la steppe pour tous les nomades qui avaient campé là quelques escouades de Hitlerjugend venaient de terminer une petite expédition punitive les murs portaient de tous côtés d'énormes barbouillages ports juifs maisons juives désinfections urgentes chrétiens attention des juifs s'efforçaient de gratter ces stigmates d'autres dissimulaient peureusement leur profit derrière des fenêtres je nageais dans une joie vengeresse je humais la revanche de ma race cette heure là me payait de deux années d'humiliation le lendemain j'étais dans le rapide de Bucharest à la frontière hongroise je contemplais derrière moi la magnifique plainte d'une danube étalant à perte de vue ses moissons et ses vergers sous la chaude lumière du couchant je songeais à la force redoutable de cet empire qui s'étendait maintenant des brumes de Konigsberg jusqu'à ses beaux greniers ensoleillés et ouverts sur l'orient l'homme parti avec six compagnons d'une brasserie obscure qu'il avait réuni dans sa main par sa seule volonté était d'un de ces mortels dont le souvenir ne s'effacerait jamais quelle grandiose destinée il forgeait à son peuple tandis que nous accumulions nos lamentables avatars j'allais maintenant vers la Pologne et la Roumanie où je retrouverais des juifs encore libres j'irais voir aussi leurs ennemis de la gare de fer comme j'étais allé deux ans auparavant en Belgique accompagner Léon de Grêle pendant trois journées tumultueuses et bien amusantes de sa propagande politique cette seconde visite me vaudrait certainement autant d'avanie que la première mais nous ne pouvions reprocher à de Grêle et à Codréanou de se refuser à entraîner la Belgique et la Roumanie dans la guerre des démocraties puisque nous-mêmes nous faisions tout pour en éloigner notre pays les juifs de Roumanie ne devaient leur sursis qu'à la scélératesse d'un gangster couronné qui leur avait abandonné contre grâce commission la moitié de son pays pendant qu'ils livraient le reste de leurs congénères de Wall Street ou du Stock Exchange les frères et les cousins de ces gens-là étaient sur notre sol nos plus effroyables ennemis par quel miracle aurait-il pu devenir hors de nos frontières là où ils étaient plus pervers et plus nombreux encore que chez nous des gardiens de nos intérêts la tyrannie judéo-monarchique de Bucarest cet immonde carnaval du putana du vol et du meurtre avait ses chantres attitrés à Paris ces personnages attachés par une saucisse d'or à la maison Prouvost étaient les Tarot Jean et Jérôme auteurs jadis d'un des plus écrasants réquisitoires contre la race des hébreux quand Israël quand Israël est roi deux des hommes de France les plus profondément instruits de l'ignominier et de la férocité juive les plus conscients de la sinistre besogne qu'ils accomplissaient chapitre 3 pour l'amour des tchèques quelques semaines plus tard je rentrais donc en France par l'Allemagne durant les premiers jours de septembre 1938 partout à Budapest à Bucarest à Cracovie dans un couloir de wagon ou dans la maison d'un grand personnage politique comme le séduisant et intelligent Manoï Lescaux alors en disgrâce et gardé à vue pour crime de fascisme sur une plage de la mer noire on m'avait entretenu de la fâcheuse mine de l'Europe et des risques de guerre le général Antonesco était le plus soucieux en résidence forcée lui aussi il m'avait accueilli sur la route devant sa villa de Prédéal le seul endroit où ses domestiques ne puissent l'espionner il avait le visage tanné et coloré et le veston de tweed d'un colonial britannique certains de ses compatriotes vraiment mal renseignés le trouvaient même un peu trop anglophile il m'avait parlé de mon pays avec une amitié intelligente et attristée et de son cher Caudrianou captif du bandit Carole dont le sort l'alarme hélas à juste titre la discussion s'égarait un peu avec certains autres roumains grands experts en jonglerie de droit international et intrépides pour condamner juridiquement la plus petite égratignure à leurs frontières mais il n'était pas moins farouchement décidé à laisser la Tchécoslovaquie puisque Tchécoslovaquie il y avait se débrouiller toute seule entre ses sudètes et Hitler nous avions encore vu juste dans nos propres campagnes de Paris sur la fiction de la petite entente et l'horreur des Balkans pour le candidat dictateur de cette petite entente l'ambitieux maçon Édouard Benes j'affirmais à qui voulait l'entendre que la France fulminerait encore sa plus belle et solennelle protestation mais qu'elle ne tirerait pas un seul coup de fusil pour les Tchèques j'avais très rarement besoin d'insister la France ne comptait plus depuis qu'elle avait par deux fois sans une réaction toléré Bloom pour maître si par hasard on m'alléguait l'honnêteté possible de Daladier je dépeignais l'homme qui après avoir fait 23 morts par son impuissance avait passé la nuit du 6 février la nuit de sa vie à compulser les Dalloses pour y trouver un précédent lui permettant de décréter l'état de siège à Paris à quoi bon remuer du reste des attendus et des considérants l'entorse tant redoutée aux clauses territoriales de Versailles était depuis Langschluss une chose accomplie le ravisseur lui avait donné tout l'éclat possible pendant que les gardiens se teraient pétrifiés la face et la partie étaient bel et bien perdues pour nous dans ce morceau de l'Europe sur lequel la rêche verte pesait de son énorme masse nous ne lui avions jamais opposé notre concurrence que par des abstractions desséchées ou des crapuleries de petits pirates la Roumanie était amoureuse peut-être point de la France mais sûrement et follement de Paris à 600 lieux de nos frontières par pure inclination elle parlait notre langue elle lisait nos livres plus et mieux que nous pour répondre au soupir de cette joie orientale nous lui avions expédié de vieux satyres barbichus à voix de roquets fringués comme des sous-économes de collège et qui étaient les plus hauts seigneurs de notre diplomatie faute de quelques bribes de crédit nous avions verrouillé le paradis du quartier latin à la foule de ses étudiants chrétiens et nous y recevions par milliers les jeunes youtres vomis par ces universités nos voyageurs bourgeois et nos journalistes après s'être empiffrés à ces tables hospitalières jugées opportun d'affecter pour elles un souverain dédain et dans les cas les plus aimables la traiter de sauvagesse balkanique quelques peu frottés de Girodo et de Paul Morand nous lui avions ouvert pompeusement des crédits qui ne servaient en fait qu'à soudoyer quelques titules esco nous lui avions promis notre lointaine garantie mais nous n'armions ses troupes qu'avec nos rebuts d'arsenaux après 18 ans de ses gentillesses la romanie rêvait toujours des champs-elysées mais elle achetait tout à l'allemagne et elle envoyait ses garçons faire des cures de national-socialisme à Berlin et à Edelberg le royal fripon Carole lui-même assurait bien les démocraties et de son infectible amitié le royal fripon Carole lui-même assurait bien les démocraties de son indefectible amitié en palpant leur chèque mais il se ménageait l'avenir en faisant mille courbettes à l'Italie de l'Axe et j'avais trouvé des ribambelles de chemise noire en uniforme dans les rues de Bucarest j'aimais beaucoup les troupiers polonais correct solide et bien vêtu mais toutes les usines de guerre polonaise collées à la frontière silésienne étaient d'anciennes industries allemandes j'en portais un souvenir féerique de Cracovie mais c'était une ville autrichienne à la dernière gare avant l'Allemagne le garde polonais était blond jeune carré beauté sanglé dans un uniforme noir à la Schapska très identique au SS que je verrais trois kilomètres plus loin il parlait l'allemand comme un pur teuton les SS parlaient le polonais comme Poniatowski le rapide de Dresde filait maintenant à travers le Reich depuis le franc d'Aladier je ne voyais plus qu'en troisième sur les dutch reisbaner quatre allemands étaient venus s'installer dans mon compartiment trois vieux et un jeune je lisais des journaux antisémites roumains dont les caricatures cauchemardesques et les avait aussitôt intrigués il fallut les leur montrer dans le détail le jeune bien tendu bien briqué luisant de santé en veston civil et culotte noire était sergent de SS il s'étirait les biceps lâchait d'énormes bouffées de tabac blond faisait craquer avec amour de splendides bottes toutes neuves s'épanouissait tout entier dans le bonheur d'être hitlérien d'élite et gars du hochschlesien dont il célébrait la force et le courage en se claquant les cuisses à grand bruit il n'avait jamais vu de français et m'examiner sur toutes les coutures avec un cordial et naïf étonnement il m'exhibait fièrement sa carte du parti une vieille et glorieuse carte celle des vrais costauds de la haute silésie qui avait marché les premiers derrière le fureur deux des vieux portaient des rubans à leur veston et s'étaient battus en France art tout au mont chemin t t'amène 10 sommes il n'y avait que deux soldats au monde l'allemand et le français c'était bien sûr et bien connu et moi aussi j'avais été soldat en Rennes-Annie dans l'infanterie je me voyais investi de tout le prestige de l'armée française mais maintenant n'y met Krieg on se valait ce serait idiot n'y der mit den Juden Judas Vereke je baragouinais avec crânerie un infâme allemand je goûtais le schnapps à la bouteille du SS les allemands fumaient mes cigarettes roumaines nous fredonnions en coeur les leaders nationaux socialistes et le haut silésien m'a scéné sur les épaules de furieuses bourrades d'admiration parce que je savais presque tous les couplets toutes les gares saxonnes grouillées de cohortes nocturnes en marche pour le prochain congrès de Nuremberg des tambours de 12 ans aux épaulettes rouges sérieux comme les grenadiers du vieux Frédéric des bataillons de fillettes en tenue de campagne la guitare en bandoulière entre leurs longues tresses les gaillards de l'arbre d'Ianst étudiant paysan et ouvrier confondu aux épaules herculéennes et aux joues d'enfants derrière cette armée des colliers en uniforme pas une seule de ces blafardes ou araigneuses figures des gens qui chez nous s'occupaient de la jeunesse pion curé clairon célibataire rancis âcre et antique vierge leur chef de file était pris au milieu d'eux rien n'était vivifiant rien n'appelait l'amitié comme cette levée de toute une jeunesse qui se créait elle-même son ordre et quel ordre sans avoir abdiqué quoi que ce fut de sa vieille part de gaieté divine rien du scoutisme qui se souvient toujours d'avoir été créé par des anglais sermonneurs et anti-militaires il n'était point besoin de prédicants d'académie ou d'église pour inspirer l'unanimité et la ferveur à l'adolescence allemande en chantant en croquant des saucisses chargée fièrement du vrai havre sac de guerre comme d'un insigne de sa vigueur elle partait pour les grandes vacances de l'enthousiasme que n'avait-on pas dit sur son asservissement je me rappelais dans nos quartiers bourgeois les effrayantes promenades de famille les filles blafardes et sournoises chapeautées comme de vieilles institutrices les grands garçons nigauds dans les jupes de leur mère où se trouvait la liberté j'avais rendez-vous à Dresde avec des amis illustres la liseuse et la courtisane de Vermeer les rembrandts des années de bonheur et de prodigalité qui sont des poèmes du faste et de l'épanouissement des sens à peine moins sublimes que les tragédies et les méditations de sa vieille solitaire de sa vieillesse solitaire Les cortèges de Véronèse dont aucun vernis Louis-Philippe Natharnie les velours et les brocards l'annonciation de Francesco Cosa qui semble ciseler dans les pierreries de l'Eldorado la chasse de Rubens lyrique comme Wagner et truculente comme Bruegel Les gardiens me chassaient toujours trop tôt à mon gré de cet univers serein et somptueux La pluie s'est goûtée interminablement sur les longues rues d'une uniformité toute germanique sur les passants ponctuels et silencieux dans de biens maussades imperméables J'allais m'exhorter au bord de l'Elbe à goûter le rococo saxon et je déplorais qu'il me laissa fort tiède par la faute sans doute de ce ciel si chagrin C'était bien du dilettantisme pour un journaliste de profession à quelques lieux d'une frontière dont le sort tenait le monde en haleine mais je n'en éprouvais que de médiocres remords le sourire de Saskia et sa robe rose étalée sur les genoux de Rembrandt amoureux me paraissait autrement important que le problème des sudettes dans le dernier après-midi de mon séjour des foupos débonaires et précis étaient venus barrer les avenues pour laisser le passage à des colonnes de chars et d'automitrailleuses dans les intervalles des pelotons des pelotons de fusillés motocyclistes splendidement équipés défilés à toute allure sur les pavés je regardais avec sérénité ces spectacles militaires la saison en Saxe était évidemment peu propice au tourisme mais il en eut fallu beaucoup plus pour corser mon voyage j'avais lu cependant avec un léger pincement dans les côtes les manchettes énormes des journaux du soir grosse spanning in Europa grosse tension en Europe à la nuit un exercice d'alerte avait plongé la ville dans des ténèbres absolues et malgré tout un peu angoissante mais à la brasserie de la gare à la lueur des bougies les bourgeois vidées placidement avec un chalumeau les énormes pots de bière je prie le train parfaitement rassuré et puis j'en 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 Sous-titrage FR ?